Bonjour, je suis Sophie et l'heure du compte des 4-6 ans va commencer aujourd'hui en visio. Écrique, écrac, l'histoire sort du sac. Il y a longtemps, dans les temps anciens, dans les temps les plus reculés, le point de côté, la migraine et la mort. Les trois amis s'étaient retrouvés un jour sur l'île de beauté en Corse et pour fêter leur retrouvaille, ils souhaitaient faire un repas pour passer un bon moment. Ils aperçurent une auberge, mais malheureusement pour eux, aucun n'avait suffisamment d'argent pour payer son repas. Déçus, affamés, ils virent un berger à quelques pas de là. Un berger, donc des moutons. Un mouton, donc un bon repas. Alors ils se cachèrent derrière un rocher et là le point de côté dit « À nous trois, nous avons de quoi faire peur au berger, l'effrayer et même le menacer. Attendez-moi là derrière le rocher. Moi, je vais y aller en premier. Après tout, reprendre un mouton et le rapporter, cela est chose facile. J'en fais mon affaire, dit le point de côté. Cela n'est pas trop difficile pour moi de ramener un mouton. Attendez-moi là, je vous promets de faire un bon repas aux dépens du berger. Le point de côté s'approcha du berger et lui dit « Eh bien, brave homme, donne-moi un de tes moutons, le plus gras, le plus gros, que je puisse faire bonbons avec mes amis. Mais qui es-tu pour me demander un mouton ? » dit le berger. « Si tu as les moyens, tu peux en acheter un. » « Comment ? Avoir les moyens, mais tu ne me reconnais pas ? » dit le point de côté. « Tu ne sais pas à qui tu t'adresses ? » « Je suis le point de côté et si je veux, vais dans ton ventre, je vais vriller tes côtes et je vais te mater. » « Fais à ton idée, dit le berger. Je ferai la mienne. » Alors le point de côté est rentré dans le ventre du berger. Et là, il a commencé à vrayer les côtes, à lui faire mal. Le berger, plié en deux, a réussi pourtant à ramasser suffisamment de bois pour allumer quatre grands feux. Il s'est mis au milieu de ces grands feux et là, il s'est enroulé dans une couverture de laine de ses moutons. Le berger a commencé à avoir chaud. Il a transpiré, transpiré, transpiré. À l'intérieur de son corps, le point de côté, lui, suait, suait, suait à n'en plus pouvoir. Tant et si bien qu'il s'est retiré du corps du berger. Honteux, il retournait vers ses amis et il leur a dit « Désolé, cet homme est très fort, je n'ai pas pu ramener de moutons. » « Pas grave, dit la migraine. Moi, je sais que je vais pouvoir le faire. Après tout, ramener un mouton, cela n'est pas si difficile. Attendez-moi là, les amis. » Et la migraine s'est approchée du berger. Le berger était tendu dans l'herbe, un brin de lavande entre les dents. « Berger, dit la migraine, donne-moi un de tes moutons. Un mouton bien gras, bien dodu. » « Mais qui es-tu ? » dit le berger pour exiger de moi un mouton. « Mais tu ne me reconnais pas, dit la migraine. C'est moi qui rentre dans la tête et qui cogne et qui rentre de nouveau et qui tape dans la tête, tape dans la tête. » « Oh ! Fais à ton idée, dit le berger. Moi, je ferai la mienne. » « Eh bien, mon garçon, je vais te mater. » Et la migraine est rentrée dans le crâne du berger et elle s'est mise à taper, à cogner, à taper, à cogner. Le berger se tenait à l'étampe, il n'en pouvait plus. Et malgré la douleur, il s'est traîné jusqu'à la rivière où l'eau est glacée. Il a trempé sa tête dans l'eau et là, il s'est mis à grelotter, à grelotter, à grelotter de froid. Il n'en pouvait plus. La migraine, elle, à l'intérieur de sa tête, tremblait, tremblait, tremblait tant et si bien qu'elle dut se retirer. Toute titubante, elle est retournée retrouver ses amis, le point de côté et la mort. « Je suis désolée, ce garçon est trop fort. Je n'ai pas pu vous ramener de moutons et nous ne pourrons pas faire notre repas. » Alors cette fois, la mort s'est redressée. Elle a bombé le torse et elle a dit à ses amis, « Ne craignez rien. À moi, il ne pourra rien me refuser. Je suis la mort, je vais l'effrayer. » La mort s'est approchée du berger et là, bien évidemment, il l'a tout de suite reconnu. « Oh, mais tu es la mort. À toi, je ne vais rien pouvoir te refuser. Tu peux prendre un mouton, deux moutons, dix moutons si tu veux, mais je t'en supplie, oublie-moi, ne m'emmène pas avec toi. » Alors, la mort lui a dit ces mots. « Écoute, mon garçon, regarde un petit peu. Elle a ouvert son grand manteau noir dans lequel brillaient des chandelles par millions. Regarde toutes ces petites lueurs. Elles correspondent à la vie de chacun d'entre nous. La tienne est là de petites chandelles et de son doigt squelettique, décharné, elle montra une petite flamme. Regarde, regarde comme elle brille bien, comme elle est vaillante, comme elle est belle. « Oh, dit le berger, je suis pauvre, mais j'aime la vie, elle est belle et j'aimerais vivre encore quelques années supplémentaires. Si tu pouvais me donner encore quelques années, ce serait magnifique. » « Mais mon brave, je ne peux rien faire pour toi, lui dit la mort, ni pour toi, ni contre toi. Vois-tu le jour où ta petite flamme s'éteindra ? Eh bien, je viendrai te chercher. Et là, je t'emmènerai. » « Comment ? » dit le berger. « Tu ne peux rien faire pour moi, ni contre moi. Mais alors pourquoi est-ce que je te donnerai un mouton ? » Alors le berger sortit son gourdin et le lança sur la mort. Honteuse, elle rejoignit ses deux amis derrière le rocher. Et ce soir-là, les trois compères nurent pour tout repas que quelques olives et un peu d'eau fraîche. Et crique et craque, je remets le conte dans le sac. Bonjour les enfants, c'est Marie-Laure. Bienvenue dans ce 4-6 ans un petit peu spécial. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que peut-être vous connaissez déjà, la fameuse histoire de Baba Yaga. C'était il y a très très longtemps, au fin fond de la Russie, dans un tout petit village au fin fond de la campagne, vivait une petite fille qui avait perdu sa maman très jeune. Et elle vivait là avec son papa qui, le pauvre homme, ne supportant pas la solitude, s'était remariée avec une femme. Enfin, une femme, je dirais plutôt une marâtre. Car cette femme, ce n'était pas la bonne. Il ne le savait pas. Elle était cruelle. Elle était acariâtre. Elle était jalouse. Et elle n'aimait pas les enfants. Alors la petite Vasilia souffrait. Souffrait de la présence de cette marâtre. Et cette femme cruelle, voulant s'en débarrasser, lui donnait des tâches à faire. Elle lui faisait balayer en été la poussière du chemin. Elle lui faisait déblayer la neige l'hiver. Mais la petite fille, toujours souriante, égale à elle-même, toujours aussi fraîche, elle était belle en plus, blonde, avec de grands yeux bleus. Et là, la marâtre ne supportait pas ce sourire. Et un jour, elle se dit, je voudrais me débarrasser de cet enfant. Comment dois-je faire ? Elle réfléchit et au bout d'un certain temps, elle appelle Vasilia. Vasilia, viens mon enfant, viens près de moi, viens. Dis-moi, je vais t'envoyer chez ma sœur. Tu sais, c'est elle qui habite là-bas au fin fond de la forêt. Et elle va t'apprendre les rudiments de la couture. Demande-lui à ce qu'elle t'apprenne à manier une aiguille, à savoir enfiler du fil, à faire de jolis points. Il faudra que tu restes chez elle trois ou quatre jours. Je pense que cela suffira. Il ne faut pas te perdre. C'est au fond de la forêt, là-bas. La petite, qui n'était pas stupide, qui était même très intelligente et maligne, eh bien, se dit, ouh, je vais aller voir ma vraie tante à moi, la sœur de ma mère, et je vais lui demander conseil. Elle le fit. Elle alla frapper à la porte de sa vieille tante et sa vieille tante l'accueilla avec bonté. Elle lui offrit un verre de lait et là, elle lui dit, tu as besoin d'un conseil ? Oh oui, ma tante. Tu sais, la marâtre, eh bien, elle m'envoie là au fin fond de la forêt chez sa sœur, soi-disant pour apprendre les rudiments de la couture. Mais je suppose qu'il y a un piège. Qu'est-ce que tu en penses ? Et là, la vieille femme n'hésita pas. Elle lui dit, oh là 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 là, ne sais-tu pas que cette vieille tante, eh bien, c'est la fameuse Baba Yaga, l'ogresse, la fameuse sorcière qui a des pouvoirs maléfiques. Alors, j'ai quelques conseils à te donner. Lorsque tu arriveras là-bas, méfie-toi, il y a un chat noir et il faudra l'amadouer. Alors, si tu peux prendre un petit bout de jambon, tu vois. Et puis, il y a ces chiens qui mordent dans la cour et dans le jardin. Et là, et là, c'est pareil. Tu peux peut-être leur jeter quelques quignons de pain sec. Et puis surtout, il paraît que dans le jardin, il y a un saule pleureur qui est capable de t'attraper avec ses branches, de t'entortiller, de t'empêcher, de t'enfuir. Alors, il faut le flatter, ce saule pleureur. Tu pourrais prendre quelques rubans que tu mets dans tes cheveux et lui offrir. Et puis, surtout, il y a la grille du jardin, cette grille qui grince, qui grince tellement à l'errouiller. Alors, prends une petite fiole d'huile sur toi, je pense que ça te rendra service. Voilà les seuls conseils que je peux te donner et je te souhaite bon courage. Alors, la petite fille, dans son petit cabas, elle y met ses croûtes de pain, son petit morceau de jambon, sa petite fiole d'huile et elle défait ses quelques rubans qu'elle avait dans les cheveux. Elle enveloppe tout ça et la voilà partie. Elle va au fin fond des bois, elle s'enfonce, elle s'enfonce de plus en plus profond dans la forêt et là, il fait sombre. On ne distingue même plus le soleil à travers les branchages et plus elle s'enfonce, plus il fait froid et elle essaie de chercher cette fameuse maison, la maison de Baba Yaga. Dit-on qu'elle, cette maison, elle est, elle est, elle est un petit peu spéciale à vrai dire car il paraît qu'elle a une cheminée en forme de pâte de poulet. Alors là, derrière une branche, elle aperçoit un peu de fumée qui s'échappe d'une cheminée. Elle pousse la branche, passe la tête et là, elle voit, elle voit la maison avec cette cheminée en forme de pâte de poulet. Au loin, là, sur le pas de la porte, il y a le chat noir qui est lové au soleil et qui ronronne. Eh oh ! Eh oh ! Madame Baba Yaga, êtes-vous là ? Personne ne répond. Alors la petite fille prudemment s'avance et là, elle rentre dans la cour du jardin et là, en tirant la grille, quiii ! Madame Baba Yaga, ouh ouh ! C'est Vasilia ! Est-ce que vous êtes là ? Personne ne répond. Et là, le chat se met sur son derrière et ce chat, il la regarde avec des yeux très verts, on dirait des éclairs. Le chat pénètre dans la maison par la porte à peine entreouverte et la petite ose le suivre. Elle pousse délicatement la porte, passe la tête. Madame Baba Yaga, êtes-vous là ? Baba Yaga ne répond pas, mais la petite voit que dans la maison c'est la pénombre, l'obscurité. Mais ses yeux s'habituent peu à peu et là, au fond de la pièce, elle aperçoit là, assise, une vieille femme avec de longs cheveux. Et cette femme, elle est, elle est hideuse, elle est refroidissante. Ah mon petit ! Mais rentre voyons, rentre, viens te mettre près de moi. Je t'attendais. Alors, tu viens apprendre les rudiments de la couture ? Oui, Madame Févasilia, toute timide et tout effrayée. Elle tord sa robe, elle ne sait plus quoi faire. Ah mon petit, mon petit, allez, pose tes affaires là, viens, je vais t'expliquer. Tu sais que si tu dois rester avec moi, eh bien, je te demanderai quand même de participer aux tâches de la maison, vois-tu ? Je suis vieille maintenant, très vieille, très voûtée et je vais te confier une première tâche. Dans ce seau-là, tu vas aller à la rivière et tu vas me rapporter de l'eau. C'est trop lourd pour moi. Mais ce n'était pas un seau qu'elle avait donné à la petite. Elle lui avait confié une sorte de seau comme un tamis qui était troué, troué de partout. comment cette pauvre enfant aurait pu rapporter de l'eau avec un seau troué. Mais obéissante, elle prend le seau et la sorcière lui dit tu sais mon petit, il faut m'obéir car si tu ne me rapporte pas de l'eau, eh bien, eh bien, moi, les enfants qui ne font pas ce que je leur dis, je les mange, tu sais. Alors, la petite a pris le seau, elle est descendue à la rivière et là, elle a réfléchi un temps en disant comment vais-je faire, comment vais-je faire. Elle a essayé une fois en prenant l'eau du seau. Toute l'eau s'est écoulée par les trous. Elle a réessayé une nouvelle fois mais rien n'y faisait. Elle avait beau se presser, elle ne retenait pas une seule goutte d'eau. Alors là, elle s'est mise à pleurer, à pleurer. Et là, d'un seul coup, tout en haut d'une branche, elle a entendu un chant d'oiseau. Un oiseau qui s'adressait à elle et qui a pris la parole. Vasilia, écoute-moi, mon petit, ne pleure pas. Je sais que Baba Yaga est cruelle. Elle t'a donné une épreuve mais tu verras, tu vas y arriver. écoute-moi. Alors la petite a écouté et l'oiseau lui a dit c'est simple, prends ce qu'il y a au fond de la rivière, cette terre sableuse, argileuse. Dépose-la au fond de ton seau. Essaye de calfeutrer, de boucher les trous et là, tu pourras une fois que cette terre sera sèche, prendre un peu d'eau pour amener à la sorcière et ta vie sera sauvée. Alors la petite, elle a pris la terre, elle a bouché les trous et puis, une fois séchée au soleil comme l'oiseau lui avait dit, elle a ramassé cette eau et j'y suis arrivée, vite, vite, vite. Elle a couru comme elle a pu pour arriver à la maison et là, la sorcière l'attendait d'un pas ferme. Elle pensait que la petite ne ramènerait pas l'eau et qu'elle pourrait s'en régaler le soir. Comment fait la sorcière mais tu as pu ramener de l'eau ? Tu es une malicieuse, intelligente avec ça mais tu ne perds rien pour attendre mon petit car demain, je te donnerai une autre tâche. et là, là, tu ne pourras pas et là, je pourrais peut-être te manger. La petite est montée se coucher et la sorcière lui avait préparé même pas un lit, une paillasse. Il faisait froid et désespéré, la petite s'est couchée et elle s'est remise à pleurer. Quant au chat qui a entendu les sanglots, il a monté les marches, est allé contre l'enfant et là, elle a regardé non plus avec des yeux d'éclair mais avec une certaine douceur. Et l'enfant touché a sorti de son sac comme lui avait demandé sa tante ce petit morceau de jambe. « Tiens, le chat, c'est pour toi. « Moum, miaoum » a fait le chat. « Moum, jamais on ne m'a fait un tel cadeau. Jamais on n'a pris soin autant de moi. Oh, Vasilia, tu es gentille et si jolie. Eh bien, je vais t'aider, ma fille. Sache que demain, la sorcière va te donner une nouvelle épreuve et tu n'auras qu'à… Tu vas voir. » Le chat est parti chercher un mouchoir et un peigne qu'il a apporté dans sa gueule. Il a posé ça au sol devant Vasilia et lui a dit « Ma petite, demain, avant que la sorcière ne se réveille, il faudra prendre tes jambes à ton cou. Il faudra sortir d'ici. Mais fais très attention. Très attention. Car dans la cour, il y a le seul pleureur et puis il y a la gris qui grince et puis il y a les chiens qui vont te mordre. Mais moi, je vais te donner deux objets magiques. Une fois que tu seras sorti d'ici, eh bien, si la sorcière est derrière toi et qu'elle te talonne et qu'elle est prête à t'attraper, tu auras juste à prendre le mouchoir et hop, le jeter par-dessus ton épaule. Et tu verras. Si la sorcière te court encore après et qu'elle n'a pas compris, eh bien, tu pourras prendre le peigne, le lancer de l'autre côté de ton épaule, hop, comme ça, sans te retourner. Et je pense que ça suffira pour pouvoir regagner ton village. « Oh, merci » a fait la petite. « Mais surtout, » a dit le chat, « surtout, ne fais pas de bruit en sortant de la maison et fais ça avant que le soleil ne se lève. » Le lendemain matin, tout était calme dans la maison. On entendait la sorcière et ses ronflements. Et là, la petite s'est dit, elle dort encore. Elle a pris son petit cabas, son bouchoir magique et son peigne. Et puis, elle est descendue les escaliers délicatement, sans faire de bruit. « Chut ! » Elle a fait le chat. Elle a réussi à ouvrir la porte de la maison sans encombre, sans faire de bruit. Elle est sortie dans le jardin. Mais là, évidemment, les deux chiens l'attendaient. Alors, elle s'est souvenu ce que sa tante lui avait dit. Elle a pris ses morceaux de pain sec et elle a dit au chien, « Tenez, mes braves chiens, comme vous êtes maigres, la sorcière ne doit pas vous nourrir suffisamment. » et elle a pu leur faire des câlins et des caresses. « Oh, Vasilia, comme on se régale. Merci, on dit les chiens. Merci à toi. Va, va, sauve-toi, nous n'aboirons pas. » Vasilia est passée près du sol pleureur et là, le sol pleureur a commencé à agiter ses branches de part et d'autre comme s'il voulait attraper l'enfant. Il s'est enroulé un peu autour de ses jambes et la petite s'est souvenu que… Hop ! Tiens, sol pleureur, regarde, j'ai de beaux rubans. Tu pourras les mettre au bout de tes branches. Regarde, comme tu es beau ! Oh, merci, a fait le sol pleureur. C'est extraordinaire. Jamais je n'étais aussi élégant. Sauve-toi, sauve-toi. Il ne restait plus qu'une épreuve. Eh oui, les enfants, et cette fameuse épreuve, c'était cette grille-là. cette grille qui grinçait, les gonds qui grinçaient. Et là, avant de ne prendre la grille et de ne l'ouvrir, la petite a mis quelques gouttes d'huile sur les gonds et la grille l'en a remercié. Oh, comme je suis bien à faire la grille. Oh, jamais, jamais, on ne m'a mis d'huile comme ça. Je ne grince plus. Tu peux partir. La petite a pris ses jambes à son cou. Elle a couru, 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 avant que la sorcière ne se réveille. Ça n'a pas tardé. Le soleil commençait à monter. Et là, la sorcière ébouriffée, s'est relevée dans son lit et elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle est allée voir dans la chambre de la petite. Personne n'y était. Comment ça, fait la sorcière ? Comment ça ? Mais toi, le chat, tu devais la surveiller. Elle m'a donné un bout de jambon. Elle est tellement gentille avec moi. Alors, je l'ai laissé partir. La sorcière, l'une d'une d'eux, est descendue. Et toi ? Et vous, les chiens ? Pourquoi n'avez-vous pas aboyé ? Et toi, le seul pleureur, pourquoi ne l'as-tu pas attrapé ? Et toi, la grille ? Et chacun, de redire et de refaire l'histoire et de raconter quel cadeau elle leur avait fait et quelle gentillesse. avait la sorcière. Elle s'est retournée. Elle était verte, elle était jaune, elle était blanche. Elle a pris son balai et elle s'est mise à courir, à prendre de l'élan, à sauter de plus en plus haut. Et là, presque, presque, elle était à 30 mètres de la petite qui courait à perdre haleine. 30 mètres, 20 mètres, 15 mètres, elle se rapprochait et là, la petite s'est souvenu qu'elle devait prendre prendre son mouchoir. Elle a pris le mouchoir et elle s'est dit « Oh là 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 là, la sorcière est presque à m'attraper. Allez, une, deux, trois. » Elle a fermé les yeux et pof, elle a lancé son mouchoir. Et là, entre la sorcière et la petite fille, d'un seul coup, est apparue une rivière gonflée, tumultueuse. Et tout le monde sait que les sorcières n'aiment pas l'eau. Oh ! La sorcière n'était pas contente. Elle savait qu'elle ne pourrait pas passer par-dessus, elle ne pourrait pas attraper la petite. Alors, elle est retournée quelques pas en arrière, elle a pris un grand élan et là, coûte que coûte, elle est passée au-dessus de la rivière. La petite avait pris de l'avance, un petit peu. Mais plus elle courait, plus ses jambes devenaient engourdies. Et puis, elle était fatiguée, ce n'était qu'une enfant. Et la sorcière s'est rapprochée encore une fois. Elle était à cinq mètres de l'enfant. Elle allait presque la toucher. La petite a pris son peigne et là, coûte que coûte, elle a fermé les yeux et l'a lancée de l'autre côté. Et là, est apparue des buissons d'épines énormes, épais, plus haut, plus haut, plus haut que les arbres de la forêt se la dépassaient les cimes. La sorcière ne pouvait plus rien faire, ni passer à travers, ni passer au-dessus, ni passer sur les côtés. D'ailleurs, elle s'est fait très mal, la sorcière, parce que dans son élan, elle s'est pris le mur d'épines. Aïe, 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 a fait la sorcière. Mon Dieu, aïe ! La petite a pu s'en aller, s'enfuir. On dit que dans l'histoire, Vasilia est arrivée au village et sans encombre, elle a retrouvé son père. Son père qui ne s'était pas rendu compte de l'absence de l'enfant puisqu'il était allé au marché chercher du blé. Mais quand il a su cette histoire, eh bien, il a pris la marâtre par la peau du cou et puis, il l'a fait partir. Ni une, ni deux. Terminé. L'enfant a vécu longtemps avec son père, heureuse. Et figurez-vous qu'il y a quelques années de ça, je suis allée dans ce village et là, on m'a reçue, on m'a donné à manger, j'ai dîné, j'ai chanté et on m'a raconté cette histoire. Et d'ailleurs, on ne m'a pas raconté que cette histoire. On m'a raconté bien d'autres histoires encore que peut-être un jour, je pourrais vous raconter. Et voilà, le conte est terminé.